Musique A quelques jours de la rentrée des classes, des milliers d'acteurs du secteur de l'éducation privée ont été formés. Plus de détails dans ce journal. Après son lancement en juin dernier, le projet d'optimisation de gestion du flux de congestion des camions du port d'Abidjan a franchi une nouvelle étape avec le démarrage de la phase pratique de mise en œuvre de l'application Entelx. Et en fin de journal, Burkina Bay et Ivorien étaient main dans la main autour des thèmes du développement personnel et du marketing digital à l'occasion d'une conférence. Mesdames et Messieurs, voici pour les titres du 7 minutes, bienvenue ! Alors que les élèves profitaient de leurs derniers instants de vacances, des enseignants et directeurs des études des lycées et collèges privés, eux, ont déjà repris le chemin des classes. Ces derniers ont traversé 16 jours de formation qu'ils ont achevés au Centre national des mythes scientifiques de Cocody. Ce que nous souhaitons, c'est que vous puissiez effectivement mettre en œuvre ce qui vous a été appris. Le tout n'est pas de participer à une formation, mais le plus important, c'est de pouvoir effectivement appliquer tout ce qui vous a été appris. Ce sont près de 6 000 enseignants et directeurs des études, répartis dans plusieurs disciplines, qui ont pris part à cette formation. Permettez-nous de vous exprimer de votre profonde gratitude pour l'engagement indéfectible que vous manifestez envers l'éducation en Côte d'Ivoire. Votre vision éclairée et votre initiative audacieuse, particulièrement en matière de formation continue, traduisent votre ferme volonté de renforcer les capacités de notre système éducatif et de restaurer son éclat d'attent. Ces acteurs du secteur de l'éducation ont été formés sur 8 modules pour les enseignants et 15 pour les directeurs des études. Et ce, par près de 340 formateurs répartis dans 4 centres de formation, à savoir Abidjan, Dalwa, Korogo et Boaké. Depuis la création de cette formation, ce sont près de 47 565 auditeurs qui ont été formés. Décongestionner la zone portuaire d'Abidjan, un objectif qui passe désormais par le système d'application NTELX. Nous avons développé une application qui permettra aux utilisateurs de la zone portuaire de prendre des rendez-vous afin de mieux coordonner et programmer leurs arrivées dans la zone portuaire. Cela permettra aux transporteurs de fluidifier leurs opérations. Pour permettre au plus grand nombre de se familiariser avec l'outil, une rencontre entre les parties prenantes s'est tenue. Ainsi étaient réunis les transporteurs routiers et leurs ministères, mais aussi l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire. Les Etats-Unis d'où l'application provient. Avec les opérateurs cibles, c'est-à-dire les conducteurs et les transporteurs de marchandises, nous puissions ensemble rendre opérationnel ce projet. Et c'était un plaisir aujourd'hui d'avoir l'occasion de parler avec eux directement et d'expliquer que les technologies américaines sont des technologies dynamiques qui répondent à leurs besoins. Dans la pratique, ce nouveau système de gestion permettra aux camions d'effectuer deux à quatre rotations par jour contre une seule auparavant. La mairie de Yopougon a été le théâtre d'une conférence visant à renforcer les liens entre Ouagadougou et Abidjan. Le développement personnel et le marketing digital étaient au menu d'une conférence réunissant des experts autour d'une cause commune, l'élévation des compétences de la jeunesse africaine. En termes de thématiques, quand on parle de développement personnel, il faut pouvoir se développer soi-même. On dit qu'on fait changer les choses, il faut se faire changer soi-même d'abord. Parce que vous voyez, alors secondairement aussi, le confré a donc échangé sur les bienfaits, les avantages aujourd'hui du numérique, du marketing digital. De savoir que si aujourd'hui nous ne nous convertissons pas, nous ne changeons pas nos mentalités, nos manières de faire, alors demain, nous serons des personnes au chômage et on va se plaindre à qui on veut, alors que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui pour la jeunesse. À travers des ateliers interactifs et des présentations dynamiques, les experts ont mis en avant l'importance du développement personnel comme socle du succès dans le monde professionnel. Le marketing digital a également été au cœur des discussions, avec une présentation des dernières tendances et des stratégies efficaces pour tirer parti des opportunités offertes par l'économie numérique. C'est les jeunes qui sont venus d'utiliser cette formation. et donc l'apprentissage étant, il était bon que chacun ouvre son calpé et prenne des notes. Parce qu'une telle formation sur le développement personnel va faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir des réduements pour répondre aux défis de demain. Et donc au nom du maire de la commune de Yopougou, nous étions heureux. Parce que c'est les jeunes de Yopougou qui sont venus en grand nombre pour venir écouter cette formation-là. Et donc les retombées seront les jeunes de Côte d'Ivoire et l'imprimer donc les jeunes de Yopougou. Cet événement a permis de renforcer les liens entre les experts ivoiriens et burkinabés, unissant leurs efforts pour soutenir le développement des compétences de la jeunesse africaine. La rencontre de Yopougou s'inscrit dans une série d'initiatives visant à promouvoir l'autonomisation des jeunes à travers le continent. Ils se sont tous réunis pour le lancement de la première édition du tournoi de football de Kanzra, dénommée Ligue Mudesque. C'était à l'initiative de la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Kanzra dans le département de Zouenoula. En présence des autorités locales, mais aussi d'anciennes gloires du football. L'occupation saine des jeunes est un enjeu majeur qui a été prise en compte par la mutuelle de développement de la sous-préfecture de Kanzra que je voudrais remercier encore. C'est au total 16 équipes issues de Zouenoula, Kanzra, Zazan et Bédiala réparties en 4 poules de 4 équipes qui participent à cet événement. L'équipe vainqueur repart avec une somme de plus d'un million de francs CFA, le deuxième 500 000 francs CFA et un million de francs CFA qui seront repartis entre les autres équipes. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.si.